Bonjour à toutes et à tous ! Aujourd'hui je vais vous proposer un truc qui revient souvent, on m'a beaucoup demandé comment je m'organisais pour le ménage, parce que l'autiste, OTDH, est pourtant super méga organisé et tout est généralement bien fait. Et en fait, quand je parle de mon planeur maison, ça laisse parfois un peu dubitatif. Donc je vais vous montrer ce que j'entends par là et ce que j'ai conçu pour nous, pour moi la maison. Alors, donc là c'est mon dossier dans foyer, planeur, planeur maison. C'est très organisé. Et dedans il y a le planeur maison annuel base, parce qu'en fait avant on a testé de le faire en numérique mais j'arrive vraiment pas avec la version numérique et le support papier est très important pour moi dans mon fonctionnement. Donc maintenant je l'imprime. Avant il y avait la version 2022, 2021, etc. Alors, je vais le mettre sur la bonne fenêtre et on va regarder un petit peu en vitesse ensemble. Je pense que je le remets sur la bonne fenêtre parce que ça ne veut pas tenir. Tâche du mois ça va être répétitif, il n'y avait pas besoin d'en afficher 2 mais l'idée c'est d'avoir... Alors là, moi, ici sur la version papier, je note, c'est plutôt le week-end qui est dédié aux ménages, donc je note le numéro du samedi. Bien entendu, l'idée c'est que vous fassiez ce qui est le plus pertinent pour vous, donc ça peut être le dimanche, par exemple là on est le 2 février, donc le mois de février. Le samedi qui est noté sur mon planner papier, c'est le 4. Donc ici, juste en haut, il va y avoir 4. Mais si vous, votre truc, c'est plutôt... Oh là là, non ! On me laisse les... les semaines comme il faut. Ce sera le lundi 6. Et dans ce cas là, vous aurez le lundi 30 pour la dernière colonne de janvier ou par exemple, pourquoi pas le dimanche ? Enfin voilà. L'idée, c'est que ça vous convienne, vous n'êtes pas obligé de noter le numéro du jour, vous pourriez très bien aussi de noter le numéro de la semaine ou rien noter du tout. Du moment où vous y retrouvez, c'est le principal. Ce que je vais vous montrer, vous présenter là, c'est vraiment adapté à nous, c'est pas du tout un modèle général. Par exemple, on a des chats, des personnes qui ont pas de chats, il y a plein de trucs qui servent à rien. Des personnes qui ont d'autres animaux ou qui ont un jardin, il va y avoir des choses différentes. On a une terrasse. Voilà, c'est vraiment en fonction du nombre de pièces, de l'organisation de votre maison, en fonction de votre forme physique aussi. Moi, j'ai découpé en tout petits morceaux parce que de temps en temps, j'ai envie de faire une partie. Et faire la cuisine, c'est inenvisageable. Déjà moi, si je me colle à, par exemple, laver la table de la cuisine, ça prend deux minutes, mais il faut se pencher et puis bien nettoyer autour, puis le temps d'aller chercher des trucs et tout ça, on en est pour bien cinq minutes. Bon, c'est un petit peu plus long, quoi. La vie et l'évier, pareil, vous êtes pas obligés du tout de le couper. Je rigole parce qu'on a la visite de Séraphin, là, juste devant. Il y a des choses qui vont être faites toutes les semaines. Donc, ça correspond à cette colonne-là. Voilà, normalement, vous voyez ma souris descendre. Ce sera plus utile que de prendre mon doigt. Cette colonne-là, ça va être une semaine. Quand c'est, par exemple, des choses qu'on fait tous les quinze jours, on va les retrouver en bas du mois. Par exemple, changer les draps. Bon, idéalement, il faudrait le faire plus souvent. Ça demande beaucoup de boulot. Une fois tous les quinze jours, on a des pyjamas, on ne transprime pas non plus énormément. Voilà. On le fait tous les quinze jours, c'est déjà bien. Je vais noter deux cases par rapport au mois. Et je vais noter aussi la date auquel a été fait le changement précédent. Pour le faire à peu près, parce que des fois c'est trois semaines, des fois c'est une semaine, parce que la vie ne fait que. Mais généralement, c'est plutôt bien cadré, ça. La date, la première fois du mois et la deuxième fois du mois. Pareil, il y a des chats lavés à fond avec de l'eau et frotter le fond. Mais ça, souvent, Marie, il le fait toutes les semaines, finalement. Voilà. Il y a des trucs qu'on fait une fois par mois, genre nettoyer le micro-ondes. Mais c'est plus adapté à notre manière de cuisiner. Parce que si vous utilisez le micro-ondes très souvent, et notamment pour cuisiner, il faudrait peut-être le faire toutes les semaines, deux fois par semaine, etc. C'est vraiment important que vous preniez ça comme idée, comme concept. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai fait là, j'ai noté ce qu'on faisait. J'ai noté les trucs dont je me rendais compte. Par exemple, un truc tout bête, mais c'était très drôle quand je m'en suis rendue compte. Parce qu'en fait, j'ai ramassé un truc par terre. Oh, j'ai vu un des portes de placard de la cuisine. Et je me suis dit, mais c'est pas vrai, mais il y a des projections, c'est sale. Et j'avais jamais vu, en fait. Parce que ma kid descend sur les placards de la cuisine tout en bas. Enfin, pas moi. Et j'en parle à la kiné en disant, mais c'est dingue. J'avais pas pensé à nettoyer les portes de placard de la cuisine. Elle rigole parce qu'en fait, pile poil, le week-end là aussi, elle s'était rendue compte que ces portes de placard des meubles du bas de sa cuisine étaient dégueulasses. Et du coup, on arrivait à cette même conclusion que, oh, bah mince, alors, on n'y pense pas. Bah oui, on n'y pense pas. Voilà. Et du coup, le noter, ça peut être intéressant. Donc j'ai les tâches du mois, dans lesquelles figurent les tâches hebdomadaires, donc de la semaine. Les tâches des 15 jours. Et ensuite, on va trouver les tâches trimestrielles. Donc là, c'est ce qu'on fait à peu près tous les 3 mois. Pareil, il va y avoir des choses qui vont être très spécifiques. Bah par exemple, moi, j'ai ma déclaration de chiffre d'affaires. En ce moment, c'est 30 balles, mais on est obligé de les déclarer. Même si on déclare 0, c'est 0. Donc c'est comme ça. Il y a des dates fixes qui sont limites. Le changement de saison, il n'y a pas besoin de le mettre. C'est juste parce que dans mes tâches trimestrielles, je sais que j'aime bien être connectée au moment de l'année à la saison. Et j'ai un tableau associé à la saison et je le change tous les trimestres. Donc là, en ce moment, on a encore le tableau hiver. Et quand on va passer au 21 mars, on va passer au tableau printemps. Et tout au long de l'année, cette petite déco, elle change et elle vient me rappeler un peu de connecter ce qui se passe au changement de saison et tout ça. Donc les vitres, on ne les fait pas souvent parce que c'est vraiment chiant. Autant je suis assez à cheval sur l'hygiène et tout ce qui peut être assez à risque, la vache de main, la cuisine, les trucs comme ça, autant les vitres. Puis avec des chats, c'est vrai que le bas, ça va vite à faire. Voilà, on nettoie et puis deux heures après, il y a plein de traces de pâtes et de museaux. Donc voilà, des choses auxquelles on ne pense pas comme nettoyer les radiateurs, des choses qu'on est censé faire tous les trois mois comme changer les brosses à dents. Voilà, pensez à changer vos brosses à dents. Voilà, là, on est encore sur un truc assez spécifique. Tous les trimestres, on est censé faire un entretien et on le fait. Dans mon fauteuil roulant, on vérifiait la batterie, vérifiait des trucs, mais c'est bon, on va rien qu'il le fait. Donc voilà, c'est un peu ce type d'idée des choses à faire tous les trimestres. Donc après, on va voir le reste de l'année. C'est pareil, je ne vais pas faire bugger le fichier parce qu'il est assez lourd. Et on va se rendre à la fin de l'année. Donc c'est pareil à chaque fois, on a mois, 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 trimestre, mois, 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 trimestre. Et à la fin de l'année, j'ai une page supplémentaire qui est le ménage de printemps, mais qu'on fait généralement plus en hiver, mais surtout on le dissémine un peu sur toute l'année. C'est les choses qu'on va faire deux fois par an. Je n'ai pas fait une fiche tous les six mois. Deux fois par an et une fois par an. Deux fois par an, c'est les sauvegardes informatiques, le détartrage, lave-linge, lave-vaisselle, que je pense qu'on va peut-être passer à une fois par an. Parce qu'on est dans une ville, Nancy Centre a très peu de calcaire. Donc ça va, on n'a pas une usure importante liée au calcaire. Si vous êtes dans une région très calcaire, il faudra peut-être le faire tous les mois. Alors que chez nous, j'avais regardé parce qu'on a fait, on avait eu des cyclidés des poissons du Malawi. Et justement, moi, je renforçais avec des coquilles d'œufs parce que c'est, au point de vue dureté, c'était un peu limite, pas assez. On a une eau qui est très basique et très peu calcaire. Et au final, elle est très 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 sympa pour certaines espèces. Et pour la machinerie, on est assez gâtés. Voilà, c'est pareil. On a un lit à eau, donc il faut mettre le produit anti-algues tous les ans. On s'est calé sur janvier. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose adapté à vos spécificités, à votre environnement, à votre maison et à tout ça. Et puis, généralement, une fois par an, j'ai noté trier la pharmacie, trier les vêtements, les boîtes archives, les magazines et les livres, les CD, les DVD, un peu tout ça. Vérifier le plein dans la maison, même si je le fais au fur et à mesure. Par exemple, si on change certains meubles, ça va changer le nettoyage, forcément. Il peut y avoir des choses qui se modifient. Comme je vous disais, détartrer la bouilloire. Pourquoi c'est là, je ne sais pas si. C'est une fois par an, la bouilloire seulement. Ceux-là, on va regarder, mais il y a des chances qu'ils migrent, finalement, vers une seule fois par an. Voilà. Les couvre-matelas, on les faisait deux fois par an, en théorie. Là, on nous a dit, ouais, ce serait mieux tous les mois ou tous les trois mois. Je ne sais plus. Bon. A voir. Sachant que maintenant, on a un sur-matelas. Du coup, finalement, je crois qu'on va mettre même plus deux fois par an. Parce qu'on nettoie la housse de sur-matelas. Enfin, voilà. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui vous convienne, qui soit adapté. Quand vous le faites en format numérique comme ça, donc vous faites une petite case ici, par exemple, ou qu'importe. C'est dans les formulaires, je crois, dans les champs ou dans les insertions. Je me suis un peu... J'ai un peu oublié parce que je ne refais pas... Je ne refais pas ça à chaque fois, mais bon. Vous regardez dans votre logiciel. Ça doit être dans insertion. Et en fait, vous allez faire une forme carrée. Et vous allez déterminer la taille en faisant un glisser. Et ensuite, ça, c'est une case à cocher. C'est-à-dire que si vous utilisez la version informatique, vous pouvez directement cocher dessus. Voilà. Une coche, c'est fait. J'enlève la coche, je réappuie si je veux décocher parce que machin. Cette version informatique, elle est très pratique, elle est très bien. Pas de soucis. En plus, ça s'adapte très facilement d'une fois à l'autre. Mais chez moi, ça ne fonctionne pas. Ce qui marche mieux chez moi, c'est la version papier. C'est exactement pareil, mais imprimé. Donc là, c'est ce que j'ai imprimé. Je vais juste enlever. C'est exactement la même chose. Et je vais retourner verticalement. Voilà. Ça, c'est le planeur maison version papier. Il y a des petites choses genre en cas d'urgence, les anniversaires et tout ça. On va voir les tâches du mois. Donc là, c'est ce qui s'est passé pour le mois de janvier. On voit que ce n'est pas parfait. Il y a des trucs qui ne sont pas cochés. Genre... Ben voilà, laver la plate, car induction le week-end dernier et l'évier. Trier le contenu du frigo après des fois... Enfin, le frigo, il était vide en fin de semaine. Donc trier, ça veut dire trier les petites sauces qu'on a dans les commandes et on n'en fait quasiment plus. Donc voilà. Le tri du frigo, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Et là, ce qui arrive sur février. Donc comme je vous disais, là, on est jeudi 2. Donc ce sera samedi 4. vendredi samedi. Oui, c'est ça. Ce sera samedi 4. Donc ici, j'ai mis un petit 4. J'ai déjà aéré tous les jours. En fait, on aère. On vérifie que les chats sont en forme et tout ça. J'ai vérifié... Quand je dis vérifier la banque, c'est vérifier toutes les opérations. On vérifie qu'il n'y a pas de truc frauduleux, en fait. Tout simplement. Et là, je viens de vérifier d'arroser les plantes. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est les plantes d'intérieur. Je n'ai pas noté les plantes d'extérieur. Et il n'y a plus qu'à cocher. C'est pareil. Si on prend de l'avance... Alors là, j'ai mis un onglet. L'année dernière, je n'avais pas d'onglet ici pour le trimestriel. J'ai mis un coup de surligneur pour les dates correspondant au trimestre-là, en cours. Et voilà. On va cocher. Genre changer les brosses à dents, c'est déjà fait. C'est tout bon. Et pareil pour l'annuel. Ici, une fois par an. J'ai déjà vérifié le planeur en maison. En jeviens, c'était fait. Le produit anti-algues, c'était fait. Là, par exemple, ça impliquera aussi pour le vermifuge des chats, la mise à jour de la vaccination. Il faudra comprendre rendez-vous pour les trois champs pour septembre. puisque généralement, on a cette notion de date assez fixe. J'aurais pu noter aussi, par exemple, dentiste, vérification en juin. Mais généralement, je le sais. D'ailleurs, il faudrait que je m'en occupe parce que la dernière fois, je n'ai pas pu y aller. Oh non ! Et puis, je ne sais pas pourquoi la sauvegarde informatique n'est pas cochée. Elle aurait dû. Je l'ai fait le mois dernier. Le lave-linge, lave-vaisselle et le détartrage à la bouilloire, ça a été fait déjà pour cette année. Et là, je ne me suis pas embêtée à mettre, par exemple, janvier, juin ou juillet. Mais si possible, voilà, le détartrage, on ne va pas le faire deux fois de suite. C'est un peu le concept, quoi. Et puis, on a aussi des recettes. Alors, ça, c'est l'entretien. C'est un peu... Donc, je suis dans le planère maison. C'est toutes des informations sur la maison. Genre le lombricomposteur. Des fois qu'on a un doute. Genre l'ail, les oignons. On n'y pense pas forcément que ce n'est pas un bon truc pour les lombric, parce que ça pue, ils n'aiment pas. Là, c'est des trucs sur les plantes qu'on a. Pas toutes, d'ailleurs. C'est mis à jour. Mais si ça se remet tout seul, s'il faut beaucoup arroser ou pas, ce genre de choses. On a les fruits et légumes de saison, quelques recettes. C'est mes recettes à moi que j'adore, que j'ai validées. Généralement, on n'utilise pas de recettes qu'on fait à l'instinct. Mais il y a quelques recettes où on est vraiment arrivé à une super mise au point, quoi. Ce que surtout, je voulais vous dire avec cette vidéo-là comme accompagnement, c'est que vous allez voir énormément, énormément de méthodes sur Internet. Fly Lady, Marie Kondo, autres que je n'ai plus forcément en mémoire. Et ces méthodes, elles peuvent être très bien pour certaines personnes. Moi, par exemple, tout ce qui est Fly Lady ou alors tel jour, telle heure, on fait ça. C'est inenvisageable parce que je ne sais jamais dans quel état je vais être. Il y a des personnes où il faut absolument découper parce que la santé physique ou mentale va faire qu'il y a une fatigabilité qui est plus importante. Donc, le fait de se motiver, de se lancer, de faire trois heures de manage, on oublie, c'est inenvisageable aussi. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, que ce soit de noter ou pas, que ce soit de cocher de n'importe quoi, de découper en petits morceaux, ou de vous y coller une bonne fois pour toutes, enfin pour toutes, ça se refait, hein. Enfin, c'est son fin, c'est si ziff. Ce qui est hyper important, c'est que ce soit adapté à vous, à votre fonctionnement, à votre logement, à votre mode de vie, à tout. C'est pour ça que toutes ces méthodes, elles ont toujours la limite de... Ben, ça marche chez les personnes chez qui ça marche, quoi. Et les autres, bah, essayez de passer à autre chose, inspirez-vous, plutôt que de vouloir adapter une méthode à tout prix, ou de la suivre à tout prix. Essayez de vous inspirer et de voir ce qui va être bon pour vous et ce qui va fonctionner pour vous en faisant des tests. Quand je faisais mon diagnostic, on a discuté avec la psychologue et je lui ai dit, mais... Parce qu'en fait, effectivement, je fonctionne très bien, je suis fonctionnelle. Enfin, pas physiquement, mais mentalement. En dehors du burnout, tu fonctionnes bien. Et il y a plein de choses qui se voient pas parce que je compense très bien. Mais la plupart des gens m'ont dit, bah, la plupart des gens, ils ont pas besoin de noter tout ce qu'il faut faire toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, tous les ans dans leur ménage. Enfin, ça leur... Oui, mais moi, ça vient pas tout seul. Donc, je suis obligée de noter, sinon ça sera pas fait, ou ça sera mal fait, ça sera pas... Ça n'ira pas du tout. Parce que mon cerveau fonctionne d'une manière où si je ne note pas les choses, ça va être le merdier, quoi. C'est pas un problème à partir du moment où je le sais, et où je vais prendre cette information en compte pour adapter les choses. Donc, franchement, si votre cerveau vous permet de fonctionner sans vous prendre la tête, vous vous emmerdez pas avec les méthodes, ceci, cela, vous en avez pas besoin. Faites, vivez votre vie. Si, par contre, vous êtes en difficulté, que ce soit le ménage ou autre chose de la vie quotidienne, à ce moment-là, c'est intéressant de chercher des moyens, des méthodes, des trucs. Pas pour suivre à la lettre, mais pour vous donner des sources d'inspiration et des idées pour que vous puissiez trouver une solution qui vous convienne. Mais vraiment, vraiment, si vous avez la possibilité de ne pas vous prendre la tête, vous ne vous prenez pas la tête. Un appart, c'est un lieu de vie, une maison aussi, c'est des lieux de vie, ça n'a pas besoin d'être parfait, ça n'a pas besoin de suivre une méthode, je sais pas quoi. Sauf si vous êtes en difficulté, que ça va vous soulager, que ça va vous aider, parce que moi, si à chaque fois, je dois me demander ce qu'il faut faire, déjà, ce ne sera pas fait, ça va me revenir au mauvais moment, et puis ça va revenir. Merde, j'ai oublié ça. Merde, j'ai oublié ça. Merde, j'ai oublié ça. Oh putain, c'est fatigant. Voilà. Donc ça, c'est plus simple pour moi. Mais pour plein de gens, ça, ce ne sera pas plus simple que juste faire. Donc, vraiment, faites comme ça vous convient mieux. Voilà. Et bien, je vous souhaite de bien prendre soin de vous et de votre foyer, quelle que soit la manière de le faire. Et puis, ah oui, c'est vrai. Vous pouvez vous abonner, il y a des trucs créa, des trucs organisation, des machins. Likez, partagez, et puis me mettre un commentaire aussi, et n'hésitez pas à partager vos astuces avec les autres, parce que franchement, des fois, ça peut vraiment aider. Bye !